... Oui, vous l'avez compris, il est fidèle au poste une fois encore. Nous démarrons donc le premier rendez-vous de la Une des Junots avec lui. Déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. C'est bien m'étonnant. Bonjour. Bonjour, Joël Létondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs que nous allons retrouver tout au long de cette semaine. Alors, on démarre la semaine avec des notes heureuses, j'espère. Plus ou moins, ça dépend de qui vous êtes. Parce que si vous êtes d'acquets sous sous, ou avec bientôt des démêlés éventuels avec la justice pour tout ce que les canards ont rapporté ce matin, ce n'est pas heureux ça. Mais lorsque vous apprenez du côté des syndicalistes que le ministre a dû donc rapporter, je ne sais pas si c'est vrai, l'examen diagnostique prévu, eh bien c'est une victoire pour les syndicalistes qui pensent qu'ils ont une fois, en tout cas, fait plier le gouvernement. Donc, ça dépend, comme vous le constatez là, d'une manière ou d'une autre, de qui vous êtes et de quel sujet vous concerne. Alors, nous allons démarrer avec... Avec le journal Atu Express qui affiche donc en grand titre, comme je vous le dis, pour de multiples actes de mauvaise gouvernance à la mairie. De l'Ocosa écrit donc ce journal, d'acquets sous, bientôt sans immunité parlementaire, le procureur général déjà saisi l'Assemblée nationale vivement. Attendu donc, écrit le quotidien dynamisme info cette fois, après la levée d'immunité de trois membres de la minorité, Patrice Talon doit livrer à la justice les députés qui souillent l'image du BMP. Au nom donc du développement, le masque de soutien doit tomber. La dépêche, ralliement du parti politique du député de la 15e circonscription à la mouvance, Attao connaît son réseau au BMP qui assure donc le service après-vente. Et puis, boycott de la réévaluation des instituteurs, le mot d'ordre des syndicats sectoriels, suivi l'affiche du jour, ralliement du réseau Attao à la mouvance présidentielle. Qu'en sera-t-il du carré-noukro et puis BMP, bloc progressiste à la dynamique unitaire ? Eh bien, du folklore tout simplement. Et puis, boycott de l'évaluation diagnostique par les enseignants de la maternelle et du prière. Et si le ministre Salimane Karim démissionne, alors l'Afrique en marche cette fois, détournement de fonds à l'Okosa, d'Akwesosou a utilisé le compte de l'auberge sous Hiroko pour gruger la mairie, le confrère de la matinée. Devoir donc de boire avec le pouvoir emplacé en nuit politico-judiciaire, écrit le confrère de la matinée. Le réseau Attao capitule. Boycott de la réévaluation du test diagnostique des enseignants de la maternelle et du prière. Les syndicalistes gagnent le pari de la solidarité. Et puis, malversation dans la filière coton. Le député Djanotin étale les failles d'un dossier politiquement monté. Voici donc l'intégralité du document qui révèle les noms des chantereaux du régime. En place, le nouvel observateur, l'événité du député Valentin Djanotin. Voici les dessous d'un acharnement politique. Sension administrative et disciplinaire dans l'enseignement secondaire. Des inspecteurs pédagogiques suspendus de toute activité. Professionnel et plus. Tractation des élections et ennuis politico-judiciaires. Attao contraint de faire agence au régime du nouveau départ quotidien. Matin libre. Gestion de la mairie de l'Okosassou, d'Akwesosou. De nouvelles révélations qui interpellent gouvernement, Autorité nationale de lutte contre la corruption et FONAC pour faire la lumière. Et puis, point média pour terminer. Révaluation des enseignants du primaire et de la maternelle. Boycott généralisé. Salimane Karimou suspend la composition. Ralliement de réseaux Attao à la mouvance présidentielle. Une allégeance qui pue. Un marché de dupe. Et puis, un recensement admittal ou à l'ère du nouveau départ. Réforme sanitaire à l'ère du nouveau départ. Les dialysés du CNHU en danger. Ils sont abandonnés à leur sort. Merci, Codiovi. Maintenant, nous allons démarrer par ce sujet. On l'a promis aux téléspectateurs. Avec point média. Les dialysés du CNHU laissés à leur sort. Question de santé publique, Codiovi. Avec point média. Oui, ça doit préoccuper plus d'un. Parce que lorsqu'on vous parle de dialysés ici, il faut savoir que c'est un mécanisme suivant lequel où vous mourrez, où on vous sauve la vie, mais de façon artificielle. Parce qu'il faut que des intrants interviennent sur la santé. À ce niveau-là, où que l'on vous assiste, au moins sur le plan de renouvellement de votre sang. Alors, à partir de cet instant, lorsque, au nom des réformes qui doivent intervenir dans le secteur de la santé, les évacuations ne sont plus possibles, et que, également, l'accompagnement social n'est plus, eh bien, vous réalisez, puisque c'est coûteux, je vous avais dit, ce qu'il est question ici, donc, le phénomène de dialysé. Donc, à partir de cet instant, n'attendez pas que le pauvre qui entre au CNHU pour cette question de diabète puisse facilement s'en sortir. Donc, il est impérieux, comme nous l'avons déjà dit sur ce plateau, que le chef de l'État, à travers ces réformes, voit toujours l'urgence. L'urgence est ici, si c'est pour toujours sauver des vies humaines. Qu'on pense qu'on doit créer ou réaliser un hôpital de référence à Aboubek Alavi, alors qu'on sache que ceux qu'on veut sauver sont en train de mourir, et il faut commencer par leur trouver des mesures palliatives le temps que le sang de référence prenne véritablement corps. – Urgence, dites-vous, quand je viens m'étonnant, le nouvel observateur pense qu'il y a vraiment urgence. C'est des questions de santé publique. Outre les dialysés, il y a d'autres cas qui, actuellement, n'attirent pas l'attention, mais en silence font du dégât. De quoi s'agit-il ? En second titre, usage de la cigarette et chicha dans les bars et clubs du pays, rapporte le nouvel observateur. C'est plus que cria. Et si le gouvernement dit qui recadrait sa vente, sa commercialisation et sa consommation au Bénin. – Oui, mais je crois qu'au-delà de cet aspect, j'ai lu par exemple sur les réseaux sociaux en fin de semaine un communiqué du préfet qui suspend certains bars et officines de vente de ces produits alcoolisés et estiment qu'ils portent atteinte aux bonnes mœurs. Je pense que pour des questions de santé comme vous l'avez évoqué, les chichas dont vous parlez aujourd'hui, même les cigarettes, vous avez ces jeunes-là qui se les passent facilement. C'est le même embours que les jeunes utilisent surtout pour les chichas. Et nous savons quand même que lorsque vous prenez par exemple l'hépatite B qui est très dangereux, à l'image donc des cancers, ça se transmet facilement, pas s'arriver sur eux. Donc ces jeunes expousent davantage leur vie en voulant donc se faire plaisir. Et là-dessus, je rejoins un peu ce journaliste qui a produit l'article. Si le gouvernement peut déjà commencer par... Il y a déjà une loi sur la cigarette. Si on peut vraiment interdire la commercialisation sur l'espace national, je crois que ce serait quand même une très bonne chose pour la coche juvenile. – Quelques notes politiques à présent, ça ne manque pas, vous les avez annoncées. Avec d'abord le confrère de la matinée des Bois avec le pouvoir en place et en nuit. Politico-judiciaire, le réseau Atao capitule. – Non mais il paraît que c'est une alliance qui a l'alliance qui pue un peu, un marché de dupes. C'est ce que le point médias a écrit là-dessus. Oui, le président du réseau Atao, l'honorable Atao, Mohamed Renou, dans les liens de la justice, qui a été déclaré quand même fou à un moment donné par le pouvoir, je ne sais pas, a quand même trouvé une période de lucidité qui lui a permis donc de transmettre procuration pour qu'on puisse apporter sa caution à l'amendement de la constitution. Alors qu'avant de se retrouver en prison, il avait fait des déclarations comme quoi le chef de l'État l'avait approché pour la révision de la constitution. Il a refusé. Aujourd'hui, il est pour l'amendement de la constitution, ça a été fait. Il est en prison, mais son parti a fait une déclaration officielle de soutien donc à la majorité présidentielle, donc les actions du chef de l'État. Je crois que c'est bien. Et un peu comme un autre quotidien, l'Aïc Rie, qui assure le service après-vente. On va attendre de voir, puisque déjà le 7 août prochain, son procès connaîtra d'autres développements. On verra s'il y aura quand même des retombées positives à partir de cet instant. – Oui, on attend de voir. Mais l'autre qui refuse d'attendre pour se faire oublier, il a nom. L'Iali Soglo avec l'Afrique en marche, ça fait un an, on rapporte l'Afrique en marche qu'il est en des îles. Et à l'occasion de ce premier anniversaire des îles, l'ancien maire de Cotonou, je souris parce que vous voyez, premier anniversaire des îles. Vous voyez cette célébration ? – C'est énorme, c'est énorme. – En tout cas, L'Iali Soglo, je lis ici, elle a une de l'Afrique en marche, L'Iali Soglo dénonce les manœuvres des princes du Moba. – Oui, il l'a déjà fait. C'est vrai que pour cet anniversaire, effectivement, il est revenu sur tout ce qu'il a vécu avant de quitter Cotonou, sa ville chère, la ville qu'il a pendant longtemps présidée, aussi bien aux côtés de son père, avant de devenir le maire officiel. Aujourd'hui, oui, tout porte à croire que c'était un désilé politique, politique, mais puisque dans la République, on lui reproche la gestion peu orthodoxe de petites choses, ce serait quand même bien que chacun fasse, face à son histoire, et que L'Iali, s'il ne se reproche pas grand-chose, qu'il descende au pays. Il ne mourra pas en prison, de toutes les façons. Il va donc pouvoir s'expliquer, et on saura effectivement de quoi retourne tout ce millimélo qu'il a fait partie du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne fait pas bon vivre à la mairie de Cotonou. On ne sait pas si c'est la préfecture ou le préfet qui gère la mairie, ou c'est le maire intérimé, ils disent, ils ont le fond. Toujours est-il qu'il y a de bruit de bottes, il y a beaucoup de non-dit aujourd'hui au niveau de cette administration locale. Les jours à venir, nous édifierons davantage. Jouan Létondi, vous verrez que ça s'en mouvre. Merci, comme je viens, maintenant je vais devoir vous laisser partir, mais pour nos téléspectateurs, on reviendra certainement sur cette interpellation. Question oral gouvernement adressée, encore par l'honorable Guy Mithopé. Question de santé publique à ce niveau-là aussi. Comme je viens, M. Tono, merci pour la participation à cette rubrique. On se donne rendez-vous demain. Demain aussi à vous, chers dames et messieurs, pour le MMS6. A très vite. A très vite.